L'Église Évangélique Libre de Toulouse est en train de vivre une petite mutation, c'est-à-dire qu'on a toujours besoin dans une communauté humaine de réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait ? Où on va ? L'Église est en train d'évoluer en nombre, donc ça crée des réflexions. Il faut repenser le culte, il faut repenser l'accueil, et tout ça nous amène à des réflexions sur comment nous allons tenir notre place d'Église au milieu de la ville. Merci. On se voit mardi prochain et on va tirer un peu les conclusions des cultes test, et voir s'il y a déjà des choses qu'on peut retenir comme principe. Des propositions test encore. C'est ça, oui. Des choses un petit peu concrètes. J'ai lu un article sur le fait d'avoir des cultes sur YouTube, tu vois, des cultes en direct. Oui, mais pourquoi pas ? Concrètement, rendre le culte plus accessible, ça voudrait dire, on n'a pas fini notre réflexion, mais ça voudrait dire aller vers un culte un peu plus fluide. Donc de préparer le culte en se disant ce texte, par exemple, qu'est-ce qu'il peut vouloir dire pour la personne qui a grandi dans l'Église et puis pour la personne qui débarque et qui ne connaît pas du tout. Ce que vous pourriez nous souhaiter, c'est une grande unité dans l'Église pour avancer, pour nous réinventer en quelque sorte, et pour pouvoir mieux partager l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ autour de nous. Donc on a besoin de beaucoup de sagesse, de discernement et puis de cohésion aussi pour avancer. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve maintenant en direct à Toulouse. Alors Vincent, je me tourne vers vous. Vous êtes le pasteur de cette Église. Quel a été l'impact de cette crise sanitaire sur ces projets et sur la vie de l'Église ? C'était un défi à relever. C'est sûr qu'on s'est organisé, il fallait s'adapter. Et ce qui est marquant, c'est que ça a stimulé notre virage numérique. On s'est équipé de caméras et puis a appris à utiliser pour pouvoir diffuser nos cultes sur Internet, en direct, et c'est le cas tous les dimanches désormais. Ça permet de rejoindre des personnes âgées ou malades qui ont du mal à venir au culte et qui peuvent ainsi participer à la vie de la communauté en direct. Et puis ça nous ouvre à d'autres publics. Alors ça, c'est formidable, mais tout le monde n'est pas forcément à ce rendez-vous-là. Qu'en est-il de l'unité de l'Église ? Est-ce qu'elle n'a pas été mise à mal, finalement ? Oui, sans doute. C'était une période difficile. Et on est heureux de pouvoir retrouver des cultes en présentiel depuis quelques temps. Il y a plus de monde qui revient. Et malgré les masques, on passe du temps ensemble. Et c'est vraiment heureux. C'est important pour la vie de l'Église. Mais on a aussi de nouvelles opportunités. Et bien ça, c'est formidable. On pourra vous suivre sur Internet, mais pour l'instant, on vous retrouve tout de suite avec votre assemblée pour ce culte en direct depuis Toulouse. A tout de suite, Vincent. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Louez-le Louez-le Bienvenue à toutes et tous qui participez à ce culte. Bienvenue à vous qui êtes ici, dans cette Église. Et bienvenue à vous qui nous rejoignez derrière votre écran. Bienvenue au nom de Jésus-Christ, lui qui est mort et ressuscité. Le Christ vivant est avec nous. Il est auprès de vous. Alors oui, bienvenue. Bienvenue en sa présence. Que sa grâce et sa paix reposent sur nous tous. Je vous invite à prier. Père, nous voici devant toi ce matin. Certains sont venus comme ils le font depuis longtemps, pour te prier, chanter des cantiques, participer à cette fête de la communauté et de la fraternité chrétienne ou pour entendre ta parole. D'autres sont là pour la première ou la deuxième fois, parfois hésitants, parfois intrigués, voulant peut-être apprendre à te connaître. D'autres enfin n'ont pu se déplacer. Ils sont présents par écran interposé. Ils participent aussi à ce moment où nous sommes réunis, non seulement tous ensemble, mais avec toi, réconciliés par le nom de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Père, nous te demandons de bénir ce culte. Nous te demandons d'écouter nos chants et nos louanges. Nous te demandons de disposer notre esprit pour écouter ta parole. Père, nous te demandons particulièrement d'accompagner et de bénir tous les amis qui n'ont pu assister à ce culte. Tu connais chaque situation et nous sommes sûrs que tu veilles sur chacun où qu'il se trouve ce matin. Amen. Grande, nous te bénissons, nous célébrons nous célébrons tes louanges éternelles où tes attentes de concert avec les anges et prosterne et devant toi. Nous t'adorons, grand roi. Goi reçu pour toi. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et ce sera alors l'occasion d'une rencontre renouvelée avec lui. Écoutez, il nous dit de tendre l'oreille par ce texte tiré du livre de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Le Seigneur dit, écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. C'est auprès de Dieu que je me déris. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens, je viens, je viens devant le trône, par ta grâce je le tiens. En ta présence je l'ai, les yeux vers le lieu saint, pour entendre ta face. Je veux rester près de toi. Dans un culte, nous nous mettons ensemble à l'écoute de Dieu. Mais n'oublions pas que Dieu aussi se met à notre écoute. Et c'est aussi à nous de parler. Nous avons peut-être des choses personnelles et intimes à lui dire. Nous pouvons le faire en silence. Il entend même notre cœur. Mais nous avons aussi des choses à dire ensemble, à haute voix. Alors Dieu se met à notre écoute. C'est à nous aussi d'ouvrir notre bouche, notre cœur. C'est à nous de répondre à l'appel du psaume 150. Alléluia ! Acclamez Dieu dans son lieu saint. Acclamez-le sous la puissante voûte des cieux. Acclamez-le pour ses exploits. Acclamez-le pour sa grandeur infinie. Acclamez-le en sonnant de la trompette. Acclamez-le au son de la harpe et de la lyre. Acclamez-le avec le tambourin et la danse. Acclamez-le avec la guitare et la flûte. Acclamez-le avec les cymbales sonores. Acclamez-le avec les cymbales éclatantes. Que tout ce qui respire acclame le Seigneur. Alléluia ! Alors oui, acclamons Dieu, car la meilleure façon de parler à Dieu ensemble, c'est de chanter. Unis dans une même mélodie, nous partageons une prière. Alors répondons à l'appel du psaume. Nous tous qui respirons, acclamons le Seigneur. Levons-nous et chantons ensemble. Acclamez-le avec les cymbales éclatantes. Acclamez-le avec les cymbales éclatantes. Encorez-le avec les cymbales éclatantes. Encorez-le avec les cymbales éclatantes. Dites à votre Dieu, tu es grand, tu es grand, grand et glorieux, grand et glorieux. Nous t'aimerons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclamez-le avec les cymbales éclatantes. Acclamez-le avec les cymbales éclatantes. Au cours de nos cultes, nous prenons toujours un moment pour nous souvenir de ce qui constitue le cœur de notre foi et de notre espérance, symbolisé par le pain et la coupe du repas du Seigneur. Le pain, c'est le corps du Christ. La coupe, c'est son sang. C'est parce que Dieu a entendu les souffrances, les cris, les gémissements de l'humanité qu'il a envoyé son Fils. Ce dernier s'est eu devant ceux qui le condamnaient injustement. Sur la croix, il a pardonné ceux qui le crucifiaient. Mais le tombeau vide proclame qu'il a vaincu la mort. Alors levons-nous, chantons pour le Christ mort et ressuscité. L'écloué Tu écrassas L'embrise du péché Sur ma vie Les mains percées Tu écrassas L'embrise du péché Sur ma vie Puissant de la croix La mort a perdu Son pouvoir Ton sang m'a libérée Vivant est ma foi Quand je fonds en toi Mon espoir Tu es ressuscité Sauveur Jésus Dieu Dieu nous écoute Vraiment ? Dans notre quotidien, N'y a-t-il pas des moments où l'on pense que Dieu ne peut pas nous entendre ? Parce qu'on n'est peut-être pas assez légitime pour le déranger ? Que notre demande paraît trop insignifiante ? Ou qu'on est sorti des clous et que Dieu nous paraît maintenant trop loin ? Le texte de l'évangile proposé aujourd'hui nous raconte la rencontre entre Jésus et un homme considéré comme insignifiant, un certain Barthimée. Lisons ensemble dans l'évangile de Marc au chapitre 10 à partir du verset 46. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho, puis ils sortent de la ville avec une grande foule. Un aveugle appelé Barthimée, fils de Timée, est assis au bord du chemin, c'est un mendiant. Quand il apprend que Jésus de Nazareth arrive, il se met à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ! » Beaucoup de gens lui font des reproches et lui disent « Tais-toi ! » Mais l'aveugle crie encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ! » Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ! » Alors les gens appellent l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle ! » L'aveugle jette son manteau, il se lève d'un bond et il va vers Jésus. Jésus lui demande « Qu'est-ce que tu veux ? » « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? » Et l'aveugle répond « Maître, fais que je vois comme avant. » Alors Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, l'aveugle voit comme avant et il se met à suivre Jésus sur le chemin. Prions. « Oh Dieu, merci pour ta parole qui nous révèle le Christ. À travers lui, c'est toi qui te révèles. Que cette rencontre avec Barthimée soit porteuse de vie pour nous aujourd'hui. Amen. » Comme dans d'autres miracles, la puissance de Jésus est évidente. Il rend la vue à un aveugle. Et pourtant, ce n'est pas sur sa puissance que le récit se concentre, mais plutôt sur l'échange entre Barthimée et Jésus. Barthimée qui a toute sa vie été mis de côté, qui est littéralement, au début du récit, sur le bord de la route. Et ce qui me frappe en premier lieu, c'est la détermination de Barthimée. Imaginez-le. Non voyant, assis sur le bord du chemin, au milieu du brouhaha de la foule qui passe, il capte que dans cette foule se trouve cet homme dont tout le monde parle en ce moment, Jésus, le prophète, réputé pour ses guérisons. Alors Barthimée lance un appel à la volée comme une bouteille à la mer. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » D'après vous, qu'est-ce que Barthimée attend précisément de Jésus ? Comment se représente-t-il Jésus ? Ça demande des vagues. Mais ce qui est sûr, c'est que Barthimée a confiance. Ce Jésus peut lui apporter un peu de la compassion de Dieu. Mais la foule fait obstacle. Il ne faudrait pas non plus déranger le maître. Qui est-il ce mendiant pour oser interpeller un homme aussi important que Jésus ? Les stéréotypes de la foule sur Jésus, sur Barthimée, auraient pu tout arrêter là. Et on les connaît, ces stéréotypes, trop bien. Des stéréotypes sur Dieu, sur les autres, sur nous-mêmes parfois. Quels sont-ils pour vous, ces stéréotypes, ces a priori, qui peuvent venir entraver votre rencontre avec Dieu ? Barthimée persévère. Il crie encore plus fort. Je me demande si c'est par esprit de contradiction ou de détermination. En tout cas, on sent en lui cette certitude. Jésus est prêt à s'intéresser à lui. Barthimée a peut-être encore une fois fragile, mais il est prêt à tout. Il n'a rien à perdre, mais tout a gagné. Et Jésus l'entend, s'arrête et le fait venir. Là encore, imaginez Barthimée. Habitué à ne pas voir, habitué à tâtonner prudemment pour avancer, là, il se lève d'un bond, rejette son manteau impétueusement et il se dirige vers Jésus, sûrement aidé par ceux qui l'accompagnaient, mais quand même, quelle assurance ! Jésus l'accueille, il prend du temps pour lui, pour Barthimée. Mais ce qui m'a frappée dans ce texte, la grande originalité de cette rencontre, c'est sa question. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Cette question ne la trouve pas ailleurs dans les évangiles, c'est quasiment unique. Et cette question va pousser Barthimée à préciser sa demande. À quoi ressemble le secours qu'il demande à Dieu ? Et en précisant sa demande, il doit aussi se positionner lui-même. Pour lui, qui est vraiment Jésus ? De quoi est-il capable ? La question de Jésus reste étonnante. Après tout, il connaît souvent, on le voit, les intentions, les désirs de ceux qui l'entourent. On se dit qu'il aurait pu deviner. Mais ici, il préfère laisser Barthimée s'exprimer lui-même, exprimer ses propres besoins et ses aspirations. Barthimée est celui qu'on a fait taire, qui est sûrement souvent dans sa vie, qui s'est sûrement souvent retrouvé sur le côté, le côté de la route, peut-être le côté de la vie. Jésus lui redonne une voie avant de lui rendre la vue. Et le miracle arrive, sans vraiment de détails. Comme avec d'autres, Jésus envoie Barthimée sur son chemin, le chemin d'une vie nouvelle. Barthimée qui était aveugle, voit maintenant. Lui qui était assis est maintenant debout. Lui qui était sur le côté du chemin est maintenant sur le chemin, au milieu de l'action. Mais Barthimée ne reprend pas son chemin solitaire. Il choisit d'accompagner Jésus, de le suivre. Au-delà du miracle qu'il a expérimenté, il comprend que la vraie nouveauté dans sa vie se trouve auprès du Christ. Dans l'Évangile, cette guérison, la guérison de Barthimée, c'est le dernier miracle de Jésus avant son entrée à Jérusalem, avant sa dernière Pâque. Par sa mort et sa résurrection, bientôt, Jésus va pouvoir offrir à tous ceux qui se tournent vers lui comme Barthimée avec foi, il va pouvoir leur offrir une vie nouvelle pour toujours. Alors pour nous, cette rencontre, eh bien cette rencontre, c'est un sacré encouragement. un encouragement à chercher le Christ sans cesse, même quand on se le représente confusément, même quand on ne le voit pas directement, même quand on ne sait pas trop quoi demander, même quand d'autres nous découragent. Lui, Jésus, le représentant de Dieu, lui, il se met à notre écoute. « N'a-t-il pas dit ailleurs ? Cherchez et vous trouverez. » Alors cherchons-le. Quitte à crier, à appeler toujours plus fort, cherchons-le, car il se laissera trouver. « N'a-t-il pas dit ailleurs ? Cherchez et vous trouverez. » Prions. « Jésus, le Christ, pour ceux qui ont besoin d'être guéris, nous te prions. Qu'il crie à toi avec détermination et espérance, comme Barthimée. Qu'ils rejettent leur misère, leur passé, pour bondir d'un élan de foi vers toi. Quand nous t'appelons, nous crions, toujours tu écoutes, toujours tu réponds. Et aujourd'hui, tu nous dis, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il n'est pas évident de verbaliser notre désir profond, d'oser bondir vers le changement. Alors aide-nous à renoncer à notre identité habituelle pour devenir un disciple guéri et sauvé par ta grâce. « Aussi, que tes disciples ne soient pas des obstacles entre toi et ceux qui te cherchent, mais disent courage, lève-toi, ils t'appellent. » Amen. Avant de se laisser, faisons noter cet encouragement de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 16 à 21. « Je demande au Père que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement fondés, établis dans l'amour. Ainsi, vous aurez la force de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, haut et profond. Et vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que ce que nous imaginons ou demandons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ dans tous les temps et pour toujours. Amen. Chaque instant de ma vie, ton amour me suffit, Chaque instant avec toi, me remplit de ta joie, tu marches avec moi. Tous les jours de ma vie, je veux te découvrir, tous les jours avec toi, je vivrai par la foi, je marche avec toi. Et jusqu'au jour de ton retour, je redirai, je chanterai. Tu es fidèle, tu conduis mes pas, Tu es fidèle, tu ne changes pas, Tu es fidèle, tu restes avec moi, Tu es là, tu es là, près de moi. Dans ma vie, dans mon cœur, Seigneur, tu me révèles, l'éclat de ta grandeur, l'esplendeur de ton ciel, Tu marches avec moi. Quand je te vois, Seigneur, mon âme est rassurée, tu chasses au loin mes peurs, rien ne peut m'arrêter, je marche avec toi. Et jusqu'au jour de ton retour, Je redirai, je chanterai. Tu es fidèle, tu conduis mes pas, Tu es fidèle, tu restes avec moi, Tu es là, près de moi. Tu es suffisant, tu es tout puissant, Tu as tout créé, Tu règnes à jamais, Tu es souverain, Tu n'as pas de pas. Tu es suffisant, Tu es tout puissant, Tu as tout créé, Tu règnes à jamais, Tu es souverain, Tu n'as pas de pas. Tu es fidèle, Tu conduis mes pas, Tu es fidèle, Tu ne change pas, Tu es fidèle, Tu restes avec moi, Tu es là, près de moi. Tu takes l' apostle, Tu es fidèle, Tu es fidèle, Sous-titrage ST' 501